... Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Pendant cette semaine, on va évaluer les unités 2 et 3, dont les thèmes sont voyages et souvenirs et environnement. Maintenant, passons à la deuxième discipline. Il s'agit de la lecture. Bien, commençons par ce texte dont le titre est « Une semaine d'été au nord du Maroc ». Premier paragraphe. « Ouf, ça va mieux. Hier, j'ai été malade toute la journée. C'était terrible. Je suis resté à l'hôtel et il faisait vraiment trop chaud. Mais aujourd'hui, ça va. J'ai passé une journée magnifique. J'ai marché sur la côte. Quel paysage ! » Je dis « Hier, j'ai fait du jet-ski. » « C'était inoubliable, car c'était la première fois pour moi. » « Il faisait encore très chaud, mais j'ai bien fait attention et j'ai bu beaucoup d'eau. » Deuxième paragraphe. « Ce matin, j'ai visité la grotte d'Hercule. Il y avait beaucoup de touristes. Et cet endroit offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique. » « Samedi, j'ai visité la Médina de Tétan, ou l'ancienne Titaouine. Son architecture témoigne de fortes influences andalouses. J'ai pris des photos des mosquées, des aouias. » « L'après-midi, j'ai acheté des souvenirs de l'artisanat. Je suis triste parce que le voyage finit demain. » « Younes, c'est Younes qui a écrit ce texte. » Bien, je relis le texte. « Une semaine d'été au nord du Maroc. » « Mardi, ouf, ça va mieux. » « Hier, j'ai été malade toute la journée. » « C'était terrible. » « Je suis resté à l'hôtel et il faisait vraiment trop chaud. » « Mais aujourd'hui, ça va. » « Et j'ai passé une journée magnifique. » « J'ai marché sur la côte. » « Quel paysage. » « Jeudi, hier, j'ai fait du jet-ski. » « C'était inoubliable car c'était la première fois pour moi. » « Il faisait encore très chaud, mais j'ai bien fait attention et j'ai bu beaucoup d'eau. » « Ce matin, j'ai visité la grotte d'Hercule. » « Il y avait beaucoup de touristes. » « Cet endroit offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique. » « Samedi, j'ai visité la Médina de Tetouan, ou l'ancienne Titaouine. » « Son architecture témoigne de fortes influences andalouses. » « J'ai pris des photos des mosquées, des aouias. » « L'après-midi, j'ai acheté des souvenirs de l'artisanat. » « Je suis triste parce que le voyage finit demain. » » « Bien, expliquons maintenant le texte. » « Une semaine d'été au nord. » C'est le titre. « Une semaine d'été au nord du Maroc. » « Voici la carte du Maroc. » « Ça, c'est le sud du Maroc. » « Ça, c'est le nord du Maroc. » « Voici le nord du Maroc. » « Avec les villes comme Tanger, Tetouan, Mililia, Nador, El-Hosima, etc. » « Au nord du Maroc, il y a la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. » « Et au-delà, il y a l'Espagne. » « Ça, c'est l'Espagne. » « Ici, c'est l'océan Atlantique. » « Ici, vous avez Tanger. » « Regardez bien, Tanger s'ouvre sur l'océan Atlantique. » « Mardi, ouf, ça va mieux. » « Hier, j'ai été malade toute la journée. » « C'était terrible. » « Je suis resté à l'hôtel. » « Et il faisait vraiment trop chaud. » « Le soleil brûle. » « Mais aujourd'hui, ça va. » « J'ai passé une journée magnifique. » « J'ai passé une belle journée. » « J'ai marché sur la côte. » « Il a marché sur la côte. » « Regardez cet homme et sa fille marchent sur la côte. » « Quel paysage. » « Quel beau paysage. » « Jeudi, hier, j'ai fait du jet-ski. » « Hier, c'est mercredi. » « J'ai fait du jet-ski. » « Voici une petite fille qui fait du jet-ski. » « C'était inoubliable car c'était la première fois pour moi. » « Il faisait encore très chaud. » « Mais j'ai bien fait attention et j'ai bu beaucoup d'eau. » « Ce matin, j'ai visité la grotte d'Hercule. » « Voici la grotte d'Hercule. » « Il est à Tanger et il s'ouvre sur l'océan Atlantique. » « Il y avait beaucoup de touristes. » « Voici des touristes aussi dans la grotte d'Hercule » « pour regarder l'océan Atlantique à travers cette ouverture. » « Et cet endroit offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique. » « Samedi, j'ai visité la médina de Tétouan ou l'ancienne Tétouine. » « La médina de Tétouan ou bien on l'appelait Tétouine. » « Voici une vue de la ville de Tétouan. » « Son architecture témoigne de forte influence andalouse. » « J'ai pris des photos de mosquée d'Isaouya. » « L'après-midi, j'ai acheté des souvenirs de l'artisanat. » « Il a acheté des souvenirs de l'artisanat. » « Je suis triste parce que le voyage finit demain. » « Younes » Bien. Passons maintenant aux questions de compréhension du texte. Donc, je lis le texte et je réponds aux questions. Première question. « Je coche la bonne case. » « Le type de ce document est une charte, un carnet de voyage ou bien un plan. » « Bien sûr, Younes raconte son voyage. » « Donc, c'est un carnet de voyage. » « Qui a écrit ce texte ? » « C'est facile. » « C'est Younes. » « Je coche la bonne case. » « Question. » « Ce texte est écrit à l'occasion d'un voyage ou bien d'une exposition ? » « C'est bien. » « C'est un voyage. » « Je relis. » « Vous avez ici les jours de la semaine. » « Et vous avez ici des activités que Younes a fait. » « Qu'est-ce qu'il a fait lundi ? » « Il a dit mardi, ouf, ça va mieux. » « Hier, j'étais malade toute la journée. » « Je suis resté à l'hôtel. » « Donc, mardi, il va mieux. » « Mais hier, c'est la veille du mardi, c'est lundi. » « Il était malade. » « Il est resté à l'hôtel. » « Donc, le lundi, il est resté à l'hôtel. » « Mardi, qu'est-ce qu'il a fait ? » « J'ai marché sur la côte. » « Quel paysage ! » « Donc, il a marché sur la côte. » « Marché sur la côte. » « Mercredi, j'ai fait du jet ski. » « Il a fait du jet ski. » « Le jeudi, j'ai visité la grotte d'Hercule. » « Ici, j'écris les phrases du texte. » « Donc, jeudi, il a visité la grotte d'Hercule. » « Le vendredi n'est pas mentionné dans le paragraphe. » « Samedi, j'ai visité la Médina de Téton. » « Donc, il a visité l'ancienne Tétawine, ou bien la Médina de Téton. » « Aller à la plage de Kabila. » « Younes n'a pas parlé dans son carnet sur la plage de Kabila. » « Ni de ce qu'elle a fait le vendredi. » « Bien. » « Réponds maintenant par vrai ou faux et corrige la réponse lorsqu'elle est fausse. » « Vous avez ici quatre phrases. » « Ce voyage a duré une semaine. » « Il a parlé du lundi et il a terminé son voyage le lendemain du samedi. » « Donc, il a duré une semaine, c'est vrai. » « L'auteur a déjà fait du jet ski. » « C'est faux parce qu'il a dit, c'était la première fois pour moi. » « C'était la première fois pour lui. » « La grotte d'Hercule offre une vue sur la mer Méditerranée. » « Hein ? » « C'est faux. » « Elle offre une vue sur l'océan Atlantique. » « Le vendredi, l'auteur a acheté des souvenirs. » « C'est faux. » « Quand est-ce qu'il a acheté des souvenirs ? » « C'est le samedi. » « Ce voyage s'est terminé quel jour ? » « Regardons le dernier paragraphe. » « J'ai visité la Médina de Tétron. » « Et enfin, qu'est-ce qu'il a dit ? » « Je suis triste parce que le voyage finit demain. » « Il parle le samedi. » « Et il parle du demain. » « Du samedi, c'était bien sûr dimanche. » « C'est le long de demain du samedi. » « Ce voyage s'est terminé dimanche. » « Bien. » « C'est le long de demain jusqu'au va régler. » « I don't know. »